La qualité de vie au travail. Comment mener une expérimentation ? Au quotidien, les changements sont mieux vécus si on implique les personnes concernées en amont. Eh bien, en entreprise, c'est pareil. Quand on veut faciliter un projet de changement ou améliorer un process, la phase d'expérimentation est cruciale. C'est même un pilier de la démarche qualité de vie au travail. Alors, comment mener cette phase d'expérimentation ? D'abord, il faut s'accorder sur le projet qu'on veut expérimenter, puis en discuter avec les salariés concernés. Ce sont eux les mieux placés pour tester la nouvelle façon de travailler. Ils évaluent cette nouvelle organisation selon trois critères. Est-ce que cela nous permet d'être plus efficaces et d'optimiser la rentabilité ? Ces changements améliorent-ils la production, la qualité des produits et le service aux clients ? Est-ce que cela permet de se sentir mieux dans son travail ? De faciliter les échanges et d'ouvrir des perspectives d'évolution ? En se posant les bonnes questions, les salariés peuvent proposer des recommandations, les mettre en œuvre. C'est comme cela qu'on enrichit le projet. Avec cette nouvelle dynamique, tout le monde est engagé. Et cela permet d'innover naturellement. Tester et évaluer de nouvelles façons de travailler, en impliquant les personnes concernées, pour améliorer la qualité de vie au travail, voilà comment mener les expérimentations en entreprise. Et vos lundis seront plus faciles. Sous-titrage Société Radio-Canada